Et salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler d'espaces de voyage intersidéral et de colons en tout genre avec le tout nouveau jeu Ganymede. Ganymede qu'est ce que c'est ? Et bien c'est le tout dernier jeu d'édité chez Sorry We Are French un jeu de Hop S Young pour deux à quatre joueurs pour des parties avoisinant à peu près une quarantaine de minutes et ça vaut une quarantaine d'euros. Dans Ganymede chaque joueur va jouer une méga corporation spécialisée justement dans la colonisation de l'espace ainsi que d'autres planètes. Vous l'auriez compris le but étant ici de coloniser un maximum de planètes, d'envoyer des colons à droite et à gauche sur tous les trous noirs que vous allez trouver mais surtout de récupérer beaucoup de points de victoire. Vous l'avez donc compris Ganymede est un jeu de course aux points de victoire. Celui qui aura amassé le plus de points de victoire à l'issue de la partie et bien sera déclaré le plus grand colons de l'univers. Allez sans plus attendre voyons ensemble comment se joue Ganymede. Petit tour à vie du propriétaire dans une boîte de Ganymede nous allons avoir des tuiles, des cartes de navigation de la terre, des cartes de navigation de mars, des vaisseaux coloniales, un plateau de jeu et enfin beaucoup 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 de meeples. Ah je déteste les meeples. Comment se passe un tour de jeu ? Et bien chaque joueur au préalable va disposer d'un écran de contrôle qui se trouve ici et à son tour de jeu il aura la possibilité de faire entre ces trois actions. La première action étant de récupérer un ticket doré qui va lui générer des colons qui vont arriver sur terre. La deuxième action va être plus simplement de récupérer une carte de voyage qui va nous permettre de déplacer les petits meeples qui se trouvent sur la terre vers mars ou alors les meeples qui se trouvent sur mars vers le secteur de Ganymede. Pour ce faire on récupérera directement une carte affiliée qui va nous demander le nombre de meeples. Par exemple ici nous allons avoir le meeples violet et rouge. Donc si on a un meeple rouge ainsi qu'un meeples violet ici en jouant cette carte et bien nous allons tout à fait déplacer ces deux meeples vers mars. La troisième et dernière action qu'on va pouvoir faire et bien ça va être de défausser nos tickets dorés à savoir qu'on peut en avoir jusqu'à un maximum de trois au dessus et jusqu'à cinq cartes voyage en dessous en défaussant de un jusqu'à trois tickets dorés au dessus et bien nous allons pouvoir faire jusqu'à trois actions supplémentaires. La première étant le recrutement nous allons pouvoir recruter un nouveau colon qui se trouve sur la terre. Nous allons pouvoir ensuite adapter c'est à dire défausser un colon pour en récupérer un autre. Nous allons pouvoir transférer nos colons c'est à dire transférer un colon de terre vers mars ou de mars vers le secteur de Ganymede. Nous allons pouvoir augmenter notre réputation qui est synonyme d'augmentation de points de victoire à la fin de la partie et nous allons pouvoir surtout faire l'action de récupérer un vaisseau qui se trouve parmi ceux qui sont au dessus ou alors le premier de la pioche. Donc au fur et à mesure que vous allez augmenter dans votre partie vous allez avoir à peu près cette configuration-ci à savoir qu'en début de partie nous allons avoir des tuiles génériques ainsi que deux cartes que vous allez choisir au préalable sur une main de quatre cartes qui sont les vaisseaux de colons que vous allez retourner de manière simultanée. Donc par exemple ici j'ai besoin uniquement d'avoir trois meeples de la même couleur pour pouvoir enlever justement ce vaisseau et l'emmener dans les contrées lointaines alors qu'ici dans ce deuxième secteur je vais devoir avoir quatre personnes qui sont de couleurs différentes. Comme je vous l'ai dit on va jouer des cartes de navigation que ça soit sur terre vers mars ou de vers mars vers Ganymede. Quand on part de terre vers mars et bien on récupère directement le nombre de meeples et on les met directement au dessus. Tout meeple qui doit venir ici et qu'on ne peut plus justement faire amarrer sur mars et bien est directement défaussé. Une fois qu'on arrive sur Ganymede pardon et bien c'est la même chose mais on va pouvoir scinder en fait notre équipage c'est à dire ramener d'autres personnes ici ou alors par exemple faire hop voilà ce côté là pour ensuite à la fin de notre tour et bien mettre directement ce vaisseau en exploitation orbitale. Mais que serait Ganymede sans ce système de combo ? Au fur et à mesure que vous allez récupérer des tickets dorés vous allez pouvoir faire et bien plusieurs actions en même temps. C'est symbolisé uniquement par la petite icône rouge, bleu, vert ainsi que violette que vous allez avoir au dessus. Au fur et à mesure que vous allez accumuler des tuiles par rapport au nombre de tuiles que vous allez avoir sur votre plateau de jeu et bien s'il possède la même icône vous allez pouvoir dès lors que vous allez récupérer ce ticket et bien engendrer un bonus supplémentaire pour chaque symbole que vous allez matcher. Et il en est de même pour tout ce qui est système de navigation au dessus. Petite particularité puisque si vous arrivez à remplir ici votre système de navigation avec toutes les icônes et bien vous gagnez directement un voyage gratuit qui va vous donner des points de victoire en fin de partie. Et la fin de partie comment arrive-t-elle ? Et bien elle arrive de deux manières différentes. Soit il n'y a plus de carte à piocher soit sur mars ou la terre et du coup là c'est la fin de partie chaque joueur continue son tour et ensuite nous comptons les points de victoire à la fin. Ou alors la plus simple c'est si un des joueurs arrive à amarrer et à faire transférer 4 vaisseaux colonial et bien nous procédons à la fin de partie. On finit encore le tour des joueurs et on comptabilise les points de victoire pour savoir qui est celui qui a gagné autour de la table. Et voilà vous avez vu grosso modo comment se passait un tour de jeu à Ganymède, ce qu'on doit faire et comment arrive une fin de partie mais surtout comment vous allez récupérer un maximum de points de victoire. Et on passe tout de suite à mes impressions sur ce jeu. Allez commençons par les points positifs du jeu. Et bien son point positif majeur pour moi ça reste son univers science-fiction en low polygon. Si vous connaissez un peu les jeux Another World ainsi que flashback sur Megadrive. Et bien vous savez de quoi je parle c'est ce système là et cette thématisation là qui se retransmet dans Ganymède. Et c'est énormément bien foutu puisque vous voyagez à travers ce système de low polygon et franchement c'est tout bonnement magique. Au delà du fait que Ganymède propose vraiment une identité visuelle propre à lui et bien le deuxième point que j'ai pu constater ici c'est sa mise en place. C'est vrai que dans les jeux de cubes en bois on aurait plus tendance à se dire bah tiens c'est très fastidieux puisqu'il va falloir faire une mise en place qui est assez colossale. Et bien ici non ça se met en place en 5 minutes chrono et puis vous êtes enfin paré à jouer. Avec une mise en place rapide et bien vous avez aussi un gameplay qui est tout aussi rapide et qui ne stagne pas dans la durée. On aurait tendance à penser que dans les jeux de cubes en bois Des trucs pointus là. Et bien les tours de jeu seront vraiment très longs. Et bien ici pas du tout. Les tours de jeu chancènent assez vite et vous allez avoir trois actions à faire durant votre tour. Les actions sont vraiment d'une simplicité pure et c'est vraiment important dans un jeu qui se veut fluide d'avoir vraiment ce gameplay qui se veut rapide et très 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 simple. L'autre point positif du jeu et bien c'est son matériel. Son matériel de bonne facture. Nous allons avoir des meeples de bonne qualité. Des cartes vraiment de bonne qualité aussi. Ainsi qu'un tableau de bord et bien qui ne gondole pas. Et ça franchement c'est très classe. Autre point positif du jeu et bien ça reste encore dans son gameplay. Ce système de combo qui se veut vraiment très intuitif et qui va entre guillemets chercher à foutre la merde chez les jeux de joueurs. Vous allez essayer de promouvoir une combo qui va permettre d'alimenter certains voyages. de permettre de récupérer certains meeples etc. Et d'optimiser vos changes de jeu. Passons maintenant au point négatif. Alors moi j'en ai dissocié uniquement un seul. Ce qui est très rare dans ce type de jeu puisque là vraisemblablement je vous ai parlé des combos dans les points positifs. Et bien c'est aussi les combos qui me posent problème dans ce point négatif. C'est un peu paradoxal mais je vais m'expliquer là dessus. C'est à dire que vous allez avoir des combos qui vont être vraiment très fortes et pour récupérer l'avance et bien des personnes qui vous ont devancé ça va être un peu compliqué puisque vous êtes tributaire du tirage qui sort. Ou alors vous prenez vraiment des cartes de vaisseau colonial par exemple à l'aveuglette. Et ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup de points de victoire. Mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre l'avancée chez quelqu'un qui a vraiment pris l'ascendant sur la partie. Ouais c'est pas faux. Et ça c'est un peu dérangeant mais c'est le système de combo qui le veut. Et du coup voilà on va essayer d'optimiser au maximum sa combo. Alors on n'est pas tellement non plus galvanisé entre guillemets et restreint sur notre ère de jeu. Je connais pas ce mot là. C'est à dire que si vraiment on voit que voilà ce combo ne marche pas on a toujours la possibilité d'enlever le ticket doré pour récupérer un autre ticket doré et optimiser un peu sa combo. Donc il y a quand même des choses à pallier dessus mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et c'est un peu le point noir du jeu que j'ai là dessus. Alors est-ce que je recommande Ganymede ? Et bien un gros 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 oui. Je le recommande pour tous ceux qui aiment déjà le système de gestion et les cubes en bois. Et je le recommande aussi aux personnes qui sont un peu réfractaires comme je le suis au cube en bois. Et qui aimeraient voilà harmoniser un peu leur ludothèque. Et avoir un panel et un éventail assez large à proposer à leurs joueurs. De par sa rapidité, de par sa simplicité et de par son identité qui est vraiment très propre. Et qui illustre bien les planètes et l'exploration. Vous êtes dans l'obligation de l'avoir. Ah la bonne nouvelle ! C'est un jeu qui se veut très rapide du coup vous pouvez en refaire une juste derrière. Ca pose aucun problème puisque les parties ne sont vraiment pas indigestes. Donc voilà ma review sur Ganymede est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page. N'hésitez pas aussi à liker la page de Sorry We Are French sur Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo. A vous abonner à la chaîne. D'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez vous bien. A bientôt des bisous partout. Allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501